Salut à toutes, salut à tous, c'est Ilya Selecta et vous êtes de retour dans ma discothèque et moi aussi. Et on est là, et bien ça fait très longtemps, oui je sais, je n'ai pas été très régulier ni très assidu pour mes vidéos YouTube. Mais bon, voilà, je suis de retour et je ne sais pas si la régularité sera au rendez-vous ou pas. En tout cas, j'avais envie de vous partager mes coups de cœur de 2019. 10 albums, top 10 2019, on va commencer par ce qui m'a plu. Alors, je voudrais aussi dire qu'il y aura deux mentions honorables qui ne sont pas sorties en 2019, donc je pouvais difficilement les mettre dans ce top. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'émission que je fais avec M. Selecta Soupa sur Radio Campus, qui est une émission reggae, il est clair que cette musique influence fort ce que j'aime dans la musique. Donc, il y aura du reggae, mais pas que, ne vous inquiétez pas. Alors, pour ce qui est des deux mentions honorables, je voudrais vraiment revenir sur l'album de DJ Shadow, le live de DJ Shadow, Live in Manchester, The Mountain Has Fallen Too. Et terrible album live avec plein, plein de phases B, plein de choses inconnues, des petits morceaux, des petites pépites de par-ci par-là. Évidemment, les gros classiques de Shadow sont là aussi, mais on a aussi plein d'autres choses, plein de phases B, plein de trucs hyper intéressants, c'est hyper bien mixé. Un terrible live avec des montées de dingue, des arrivées, des moments planants. Franchement, le live qui m'a accompagné toute cette année 2019. Mais comme il est sorti fin 2018, il ne pouvait pas se retrouver dans ce top. Et un autre album qui est dans le même cas, il s'agit de Parler d'Années de la Terre, des voix de lutte de 1969 à 1988, qui est une compilation de chants de lutte, donc de chants militants, de chants de gauche, de chants avec un message, parfois slam, parfois jazz, parfois expérimental. Je vous conseille vraiment d'acheter une oreille. Tout ça est en français, en plus, à travers le monde. On se retrouve autant dans les Caraïbes, dans le Maghreb ou en Amérique du Nord. C'est vraiment très, très, très intéressant. Ça a été compilé par Rosset, comme je vous le disais, sur le label hors cadre. Ça s'appelle Parler d'Années de la Terre, des voix de lutte de 1969 à 1988. Voilà pour les deux mentions honorables. Et on va passer tout de suite à ce top 10 avec la 10e position. Pour cette 10e place, on commence tout en douceur avec un album sorti en mai 2019. un album aux influences multiples. On a du reggae, de la new AF, du punk, du rocksteady. Et tout ça en 14 titres. Dust Kint avec leur album Swimming Lesson. Ils arrivent vraiment à faire une espèce de synthèse de toutes leurs influences. Il y a des moments très agressifs, très brutaux. Et puis, il y a plein, plein de moments très doux. Ils arrivent vraiment à allier cette douceur et cette agressivité. Je pense que cette douceur est en grande partie due à la voix de la chanteuse, Marissia Richards, qui est vraiment une voix tout douce et qui se marie terriblement bien avec les deux autres voix présentes dans le groupe. Celle de Jamy Kiriadiz, qui est au chant et à la batterie. Et celle de Joshua Walter Rouge, qui est au chant et à la guitare. C'est un album qui m'a vraiment beaucoup plu, tant par sa diversité, mais par ses influences, par son ambiance. Et puis, cette ambiance, elle a un truc particulier. Autant les années 80 ont été très très longtemps à l'honneur dans la musique, des années 2010. Autant, on dirait maintenant que c'est les années 90 qui arrivent à temps, qui arrivent pour être à l'hommage, parce que cet album sent vraiment les années 90 à fond. Alors, est-ce qu'on va avoir un retour des années 90 dans les années 2020 ? Ça, c'est encore à voir. Il y a aussi trois guests, et pas des moindres, puisqu'on retrouve Proto-J, Jesse Royal et Runcus. Pour la neuvième place, on va faire un tour du côté de chez nous, en Belgique, avec Vince Hannao et l'album Body. Vince Hannao en combinaison avec le Motel. C'est le retour de Vince Hannao, c'est son grand retour. Il avait quasi arrêté la musique suite à des problèmes d'oreilles. Il avait des acouphènes. Il trouvait ça très compliqué de continuer à faire du son dans ces conditions-là. Et en fait, le Motel, qui aime beaucoup le travail de Vince Hannao, en tant que beatmaker et en tant que rappeur, lui a envoyé des prods pour lui demander son avis. Et ses prods ont vraiment motivé Vince Hannao à reprendre la plume et à écrire de plus en plus. Et donc, c'est vraiment ensemble qu'ils se sont mis à travailler sur ce projet. Vraiment un retour en force avec ce flow nonchalant, presque chanté. Des beats qui évoluent avec les textes. C'est vraiment organique, épais, sale. Franchement, du rap intelligent, original. Très, 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 très bon album que ce Vince Hannao, le Motel Body. C'est ma neuvième place et c'est vraiment terrible. Vous dites, choisir dix albums, c'est difficile. Et donc, je voulais vraiment vous partager que le meilleur. Pour la huitième place, on va parler d'un beatmaker français que j'aime vraiment beaucoup. Les DJ, producteurs et beatmakers. Il a commencé sa carrière dans le hip-hop des années 90. C'était le beatmaker d'Alliance Ethnique. Alors, je n'ai jamais été fan d'Alliance Ethnique. Il faut reconnaître que les prods étaient propres. Mais il a aussi travaillé pour d'autres gens. Il a travaillé pour Big Red, les sages poètes de la rue ou encore de la Soul. Vers 2005, il plaque tout et il va s'installer à Ibiza. Et il recommence à faire des beats qui vont d'abord s'inspirer de ce courant trip-hop. Une formule trip-hop, donc plus instrumentale, plus mélancolique. L'album sortira sous le titre Le Bienheureux en 2007. Et il va continuer dans cette veine-là. Même revenir à des choses plus hip-hop avec son album Hip-Hop After All. Mais ce qu'il fait sur album et ce qu'il fait sur scène se différencie de plus en plus puisque sur scène, il aime bien amener de plus en plus de monde, amener des musiciens, amener une nouvelle vibe. Et il va commencer à élargir les choses qu'il va sampler. Et avec cet album de Guts qui s'appelle Philanthropic, on a vraiment une révolution sonore. Un album qui voyage et qui fait voyager. On passe sans complexe du jazz à la cumbia, de l'afrobeat au funk en français, en anglais, en portugais, en instrumental. Peu importe du moment que ça fait groover. Et franchement, ça groove à fond. C'est hyper efficace. Il explore et pille le monde entier sans jamais se perdre. C'est franchement un superbe voyage à faire en sa compagnie. Je vous conseille vivement cet album Philanthropic de Guts. C'est ma huitième place. Et c'était vraiment, vraiment un petit bijou afrobeat, funk. Enfin, tout ce que vous aimez, tout ce qui groove. C'est ça. Et c'est condensé sur cet album-là. On continue à voyager dans le monde pour la septième place avec l'album d'un duo marseillais qui s'appelle Barra Frecancia. Et l'album s'appelle Hot Cats. Alors, Barra Frecancia, c'est un groupe qui est biberonné tant à l'électro qu'à la cumbia. La cumbia, c'est la musique traditionnelle colombienne. Et eux, ils intègrent ça à leur son électronique. Ils sont produits par Chinese Man Records. D'ailleurs, le dernier album qui est sorti, c'est là, il y a peu de temps, 2020, de Chinese Man. Les Groove Sessions Vol. 5 sont avec Scratch Brandy Crew, Barra Frecancia et Chinese Man. Et tous ensemble, ils ont fait un album commun qui est aussi une grosse bombe. Il sera peut-être dans mon top 2020. Qui sait ? En tout cas, cet album Hot Cats est incroyable. On a de la basse musique, de quoi vous faire déhancher n'importe quel tétraplégique, à mettre à fond sur un dance floor. Les influences latines sont présentes, mais il y a aussi plein d'autres influences. Des influences reggae, des influences électro, évidemment. C'est groove, c'est énergique. Il y a de très, très beaux invités sur cet album. On y retrouve La Dame Blanche, Karamucci, Warrior King, La Perla. Les productions sont complètement folles. Tout cet album est complètement dingue. Je vous dis, vous mettez ça et vous ne pouvez pas vous empêcher de bouger la tête, le bassin et de vous mettre à danser. Pour la sixième place, on arrive avec une grande dame du rap anglais. Il s'agit de Little Sims avec son album Grey Area. Elle est aussi chanteuse et actrice. Un album avec plein de styles qui part dans tous les sens. Des morceaux très, très doux, des morceaux très violents, des morceaux où on est dans des atmosphères intimistes. Et puis des morceaux grime à vous retourner un dance floor avec des sons électro. Les instruments sont variés, hyper bien produits. Les guests de l'album amènent chacun quelque chose. Ils amènent chacun une petite touche. Et en fait, chaque invité va vraiment transformer le son de Little Sims et se l'approprier pour faire un truc unique. Un duo vraiment construit ensemble. Et alors on retrouve des points tour puisqu'on retrouve Cléosol, Chronix, Little Dragon et Mickaël Kiwanunga. Alors franchement, allez-y à fond. Je pense que ce qui réside de la force de ce projet, c'est sa diversité. Qui se passe par des titres jazz, par des titres grime. Et son flow qu'elle arrive à poser et à laisser unique sur toutes les productions. Donc franchement, c'était ma découverte de l'année ce Little Sims. Et franchement, très, 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 très belle découverte. Pour la cinquième place de ce top 10, encore une femme avec Eva Lazarus et son album More Fire. Premier album, premier album sous forme d'une rencontre. Puisque Eva Lazarus s'est entourée des producteurs du sound system écossais Mongos Hi-Fi. Elle vient de Bristol. Et ensemble, ils ont créé, construit un album qui lui ressemble. Un album qui explore un peu toute la diversité du reggae actuel. On a des moments très classiques, des moments beaucoup plus dance-soul, des moments presque électro. Franchement, c'est très, très impressionnant ce qu'elle a fait. Elle est à la fois très mélodique quand elle chante. Parfois, elle a un flow dance-soul, un flow rap. C'est moderne. Ça respecte en même temps la tradition. C'est incroyable. On a vraiment cette influence des fondations du reggae qui sont digérées et modernisées au maximum. L'exemple le plus flagrant de cette fusion entre l'ancien et le nouveau, c'est le titre Babylon Red qui reprend une partie du classique de Max Romeo, Three Blind Minds. Un titre extrêmement roots qui, d'un coup, s'envole avec des grosses basses et devient presque de la basse musique expérimentale. Et elle arrive vraiment à allier les deux. Pour un premier album, je vous dis, c'est fou. Le résultat m'a mis une énorme claque. Cet artiste, Eva Lazarus, est à suivre de très, très près. Et cet album, Morphaya, est à dévorer sans la moindre hésitation. En quatrième position, c'est le huitième album d'un groupe qui officie depuis plus de 20 ans et qui arrive encore à me surprendre. Et ça, pour ça, je suis vraiment époustouflé. Je trouve ça fou. Je trouve ça très, 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 très fort. Il s'agit de Itone avec son album Time Has Come. Itone, c'est un des groupes fondateurs du mouvement dub français. Ce dub joué en live qui va s'inspirer du dub jamaïcain, mais qui va aussi partir dans d'autres influences. Ça fait maintenant huit albums que Itone s'éloigne de plus en plus du reggae pour en faire sa propre musique, mais toujours avec ce petit crochet par le reggae. Ils arrivent à transcender le style et à pousser dans ses limites, pousser cette exploration encore plus loin. Pour moi, cet album Time Has Come, c'est vraiment un voyage dans l'univers, un voyage qui vous emmène très, très loin, qui est à la fois très méditatif et en même temps avec des rythmes extrêmement soutenus. On entend évidemment les influences reggae, mais aussi les influences techno, les influences dubstep tout au long de cet album. Un exemple fragant pour moi de cette complète compréhension des racines reggae, c'est ce pull-up selecta qui a été utilisé, ressemblé des milliers et des milliers de fois et qu'ils arrivent à réutiliser dans cet album. Et en fait, quand ils le mettent, il est tellement amené de manière magique qu'on a l'impression de l'entendre pour la première fois. Et ça, c'est dingue. Pour encore augmenter le dépaysement, le seul guest de l'album, c'est une chante soul chinoise qui s'appelle Yeha Ya'an. Voilà, j'attends toujours avec impatience les albums de I-Tone et cette fois encore, je n'ai pas été déçu. J'ai dû attendre 5 ans, mais waouh, quel album ! Donc 4ème place, I-Tone avec Time Has Come. Alors nous voilà sur le podium, le top 3, Clinton Firon avec History C. Alors Clinton Firon, c'est encore du reggae, mais encore différent. Donc on avait Morphaya de Eva Lazarus qui emmenait dans un truc assez moderne d'Ensole aux influences anglaises. Puis I-Tone qui part à des kilomètres et Clinton Firon qui lui revient avec un petit bijou à l'ancienne. Un album ciselé et parfaitement monté, vraiment mélodique. Il a une voix incroyable, Clinton Firon, il est là depuis des années, des années dans le reggae puisqu'il était un des membres fondateurs du groupe Les Gladiators. Il a été membre entre 69 et 87. En 87, il quitte la Jamaïque et Les Gladiators pour s'installer aux Etats-Unis où il va commencer une carrière solo. Il va aller dans plein d'influences, il va chercher des choses avec des groupes, il va aussi faire quelques albums acoustiques. Puis il va rencontrer un label français qui s'appelle Macafresh qui va le pousser encore dans d'autres retranchements. Et là, eh bien, 50 ans de carrière, une façon de regarder en arrière, il retourne en Jamaïque et il enregistre cet album History Saves. C'est la première fois qu'il retournait en Jamaïque depuis 87 et il a retrouvé des connexions de dingue pour te faire un album incroyable. Je dis un album où chaque petit son est sublimé. On a une production derrière cet album qui est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Donc, foncez, on a en plus quelques petits guests de luxe. On a les Espagnols de Emeritians, l'Hawaiian Mike Love et puis Alpha Blondie qu'on retrouve en duo pour un des meilleurs, enfin pour un, pour le meilleur titre de l'album à mon avis. On retrouve aussi sur deux titres de cet album sa fille, Sherin Firon qui l'a emmené sur les routes avec lui pour les montrer les ficelles du métier. Pour la deuxième place de ce classement, Nola is calling Swing Machine Effect. Alors, ça, c'est un truc aussi, comme vous avez pu le remarquer, j'aime bien les choses qui mélangent plein de choses. Et là, on est au sommet du mélange puisque cet album m'a mis une claque. Il est resté collé quasi toute l'année dans mon lecteur MP3. C'est le label Lyonnais, Jaring Effect, le label de Itone qui a envoyé un beatmaker à la Nouvelle-Orléans. Alors, ils avaient déjà fait l'expérience en allant à Cape Town. Ils avaient aussi été du côté de Détroit. Là, arrêt à la Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans, c'est la capitale de la musique. C'est là où le jazz fusionne avec le rap, avec la bounce music. C'est là où on danse, c'est là où on chante, c'est là où il y a eu tellement de croisements. Et on retrouve plein d'artistes. Alors, on retrouve le percussionniste de l'orchestre polyrythmo de Kutounou qui s'appelle Bonaventure Diadovi. On retrouve aussi Azizel qui est un des producteurs bounce très influents pour l'instant à la Nouvelle-Orléans. Et alors, on retrouve aussi les Black Indians qui sont des personnages très importants dans le carnaval de la Nouvelle-Orléans. C'est des gens qui perpétuent la tradition. Il y a d'ailleurs un documentaire qui a accompagné l'album No Lice Calling Swing Machine Effect. On a une rencontre avec ces Black Indians. On a 13 titres qui partent dans tous les sens. Jazz, rap, bounce, violoncelle, percussion, production électronique. Vraiment, c'est à la fois beau, touchant, dansant, intime. Je ne trouve pas de mots pour vous décrire ce truc. C'est dingue, foncez. Et foncez aussi voir la série Tremé qui parle de la Nouvelle-Orléans. Ensemble, ça va très très bien. Donc, deuxième place, No Lice Calling Swing Machine Effect qui est pour moi ma claque musicale. Mais évidemment, on arrive tout de suite à la première place qui a été ma grosse grosse claque. Et alors, c'est quoi cette grosse grosse claque ? Pour moi, le numéro 1, il s'agit de Sprague Abends avec Chili Hagon. Un album qui n'est pas tout à fait parfait. Il y a des morceaux qui me plaisent un peu moins. Mais en même temps, il méritait sa place de premier album. Parce que pour moi, il résume bien ce que c'est la musique en 2019. Et cette fusion qu'on a retrouvée tout au long de mon top 10. Donc, cet artiste, principalement Dancehall, un peu reggae, qui n'avait plus sorti grand-chose depuis 9 ans, va partir à Londres enregistré avec la crème de la crème des producteurs. On y retrouve Toldati, DJ Van Dym, Uncle P. Et il va se faire plaisir dans les productions. Il va mélanger toutes les influences du moment. C'est vraiment ce truc-là, cette fusion incroyable de tout ce qui te fait bouger, danser. On y retrouve du Dancehall, du hip-hop, de la jungle, de la drum and bass, de la grime. Plein, plein de choses. On a fait quelque chose d'authentique, de rude, de sauvage, en connexion directe avec les dancefloors londoniens. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant, hyper motivant. C'est un album riche, intelligent, curieux. On y retrouve aussi plein, plein, plein d'artistes. Quasi tous les morceaux sont en guest. Alors, je vais vite vous les citer, parce qu'il y en a tellement. On retrouve Sean Paul, Chichi Ching, Rodney P., Agence Asko, Tanika, Arishota, Hillman, Killapi, General Levy, Black Joss, Rebel, Assa, Hype & Fever. C'est vraiment incroyable. Une carte de visite de ce qui se fait de mieux pour l'instant dans le son londonien. Une grosse, grosse claque à tout le monde. Après, 9 ans d'absence, Big Up, Aspragabence et cet album Chiliagon qui sera donc mon album 2019. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je pense que je vais faire aussi une vidéo top 2019 selon les autres. J'ai déjà la liste des albums. J'ai été chercher sur plein de sites et plein de choses. Mais je vous tiens au courant très bientôt. Allez, à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501